Histoire de la musique, le pré-classicisme. Pré-classicisme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Rappelez-vous ce qu'on a fait la fois dernière, l'épisode d'Histoire de la musique que nous avons vu, et essayez d'imaginer ce que ça peut être que le pré-classicisme. Bruno dit avant le classique. Eh oui. Donc, c'est la pré-classicisme, effectivement, avant le classique. Alors, en fait, c'est vrai que quand on dit musique classique, on dit « toute la musique qui a précédé le XXe siècle, c'est la musique classique ». Non, la musique classique, ça correspond à une certaine période. On a vu quelle période la fois dernière ? Il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on a vu comme période de l'histoire de la musique ? Oui, je vois que Bruno a bien suivi. Bravo. Donc, c'est effectivement, Carmen aussi, oui. Donc, c'est effectivement la musique baroque. Ok. Et donc, entre la musique baroque et la musique classique, vous avez la partie qu'on appelle pré-classique. Évidemment, les compositeurs à l'époque ne disaient pas « je vais vous composer un morceau pré-classique ». Ça, c'est arrivé, même le mot classique, il est arrivé bien plus tard. Et c'est nous qui, enfin, j'ai nous, pas forcément que moi, mais les historiens de la musique qui se disent « bon, effectivement, entre le baroque et le classique, il y a quand même une période charnière qui est quand même très importante et qu'on appelle le pré-classicisme ». Ok. Alors, sur les dates, est-ce que vous vous rappelez la fin du baroque ? Quelle date c'était ? Est-ce que vous avez retenu ça ? Ah, bravo. Ben, Young, Bruno, vraiment suivi. Je ne sais pas si tu lis tes notes ou c'est juste par cœur ? Non, c'est par cœur. Ben, bravo. Félicitations. Donc, effectivement, le baroque, c'est… Alors, Jean-José dit vers 1700. Alors, c'est Bruno qui a la bonne réponse. C'est effectivement, le baroque, c'est entre 1600 et 1750. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de la musique, c'est comme l'évolution de la peinture ou l'architecture. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui décide à un moment donné, stop les gars, terminez le baroque, on n'en fait plus, hop, on passe à autre chose. Ça ne marche pas comme ça, c'est une lente évolution. Et je me rappelle quand j'ai étudié l'histoire au collège, l'histoire de l'histoire du monde, enfin l'histoire de France, l'histoire du monde, on disait, bon, ben voilà, le 19e siècle historique, il se termine à la veille de la Première Guerre mondiale. Ben non, le 19e, il se termine en 1900. Mais non, parce qu'à partir de la Première Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose, des événements complètement différents. Ça a complètement changé la vision du monde. Donc, on considère qu'historiquement, le 19e siècle s'arrête à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais il n'y a pas une personne qui s'est dit, hop, terminez le 19e siècle, maintenant on passe à autre chose. Voilà, donc c'est après coup qu'on analyse la chose. Et pour le baroque, on a mis 1750. Pourquoi 1750 ? Vous vous rappelez ce que c'est, cette date ? Ce n'est pas juste, bon allez, moi, il était 18e siècle, on va trancher en deux, boum, on va dire 1750. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant en 1750 ? La Révolution ? Ah non. La quelle Révolution ? Alors moi, je connais celle de 1789, mais... Non, non, 1750. La Révolution musicale ? Des révolutions musicales, on a à toutes les époques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1750, voyons ? Alors, ce n'était pas la Révolution, c'était plutôt la Désolation, mort de Louis XIV ? Non, ce n'est pas la mort de Louis XIV, non. La mort de... C'est la mort de quelqu'un, mais pas de Louis XIV. On parle de musique, là. Vas-y, Guy, mets dans la fenêtre de conversation, plutôt. La musique ternaire. La mort de la musique ternaire ? Non. La musique ternaire, elle existe depuis très longtemps, mais elle n'est pas morte. Quel est le grand compositeur qui est mort en 1750 ? On a vu ça il y a 15 jours. Oui ! La mort de la musique. Ah non, quand même pas. Ah, la mort de Bach, oui. Effectivement. Oui, voilà, la mort de Jean-Sébastien Bach. Donc, en fait, comme Jean-Sébastien Bach, c'était le plus grand représentant de la musique baroque, et qu'il est mort en 1750, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est la fin de la période baroque, parce qu'après, c'est vrai que tous les grands compositeurs qui ont suivi, ils faisaient de la musique qui n'était pas tout à fait de la musique baroque. Mais en fait, il faut savoir que la musique préclassique, elle a commencé, donc la charnière entre la musique baroque et la musique classique a commencé vers 1730, donc 20 ans avant la mort de Bach. Mais c'est vrai qu'après la mort de Bach, plus personne ne... Enfin, il y a peut-être encore des gens qui jouaient un peu de baroque, mais c'était passé de mode, on est passé à autre chose, quoi. OK ? Alors, elle est marquée par quoi cette période préclassique ? En fait, il y a eu quatre nouveaux courants musicaux, donc à partir de 1730, qui sont la sonate, l'ouverture, le style galant et le style M. Finsamkaint. Ce n'est pas facile à dire. Alors, déjà, on va les voir tous les uns après les autres. Alors, la sonate, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sonate ? Jean-Luc dit « petite musique de chambre ». Ouais, petite musique, pas forcément petite, mais petite par rapport à position à quoi ? Effectivement, c'est la musique de chambre. Très douce ? Oh, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des sonates qui sont bien violentes. Elles ne sont pas forcément douces. Alors, deux instruments, dit Guy. Oui, effectivement, ce n'est pas forcément deux, mais effectivement, c'est une pièce de musique de chambre qui est avec peu d'instruments, effectivement. Donc, parfois, il y a un seul instrument, parfois, il y en a deux. Et ça, là, on ne va faire qu'un seul cours sur le préclassicisme. Mais dans la musique classique, il y a tellement de choses à dire qu'on reverra tout ça ensemble sur plusieurs séances. Et on verra, effectivement, qu'il y a eu de très grandes œuvres pour piano, par exemple, des sonnettes pour piano, ou des sonnettes pour violoncelle et piano, par exemple, ou des sonnettes pour clavecin, effectivement, comme dit Carmen. Donc, en fait, on avait déjà des pièces instrumentales qui n'étaient pas des sonnettes. En fait, qu'est-ce que ça a de particulier dans la sonnette ? C'est que ce n'est pas une seule musique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle plusieurs mouvements. C'est un peu comme si on voulait raconter une histoire en musique. Admettons, je veux faire le lien avec la pièce de théâtre. Quand vous allez voir une pièce de théâtre, vous avez le premier acte, deuxième acte, troisième acte, par exemple. Et dans chaque acte, vous avez plusieurs scènes. Alors, vous avez des pièces en un acte, ça existe, mais la plupart des pièces de théâtre, elles font un, deux ou trois actes. Donc, en fait, quand vous avez un baissé de rideau et que vous attendez deux ou trois minutes que le décor change et il y a un nouveau lever de rideau, généralement, c'est un nouvel acte. Et donc, chaque acte, vous avez plusieurs scènes. Alors, les scènes, en fait, c'est quand il y a des changements de personnages sur la scène. On dit, tiens, il y a un personnage qui sort, un autre qui arrive. Bon, là, ça fait une nouvelle scène. Et donc, dans la musique, dans la sonate, les actes, en fait, ce sont les mouvements. Et dans chaque mouvement, vous avez un ou plusieurs thèmes qui sont développés. Ensuite, l'ouverture. Qu'est-ce que c'est qu'une ouverture ? Alors, l'entrée, l'entrée de quoi ? Il dit, Carmen, l'entrée, c'est l'entrée de quoi ? Le premier mouvement ? Non. Alors, ce n'est pas l'ouverture, l'entrée de la chanson ? Non. Alors là, il ne s'agit pas d'une sonate. Quand on parle d'ouverture, c'est une pièce vraiment différente. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait vu aussi il y a 15 jours. On avait dit qu'en 1600, il y avait un nouveau style musical qui était apparu. Qui mélange le chant et la musique. Ce qui était... Vous vous rappelez ? Ça commence en Italie, à Florence. En 1600. L'opéra, voilà, exactement. Bruno est bien révisé, c'est super. Donc, l'opéra. Alors, quel rapport entre l'ouverture et l'opéra, à votre avis ? Vous allez voir en opéra. Qu'est-ce que ça appelle l'ouverture ? Avant le chant, oui. Instrumental, dit Carmen. Exactement. C'est un peu comme dans un film. Vous avez le générique. Le générique est généralement instrumental. Donc, ça vous donne déjà l'ambiance. Vous avez les premières images et vous avez déjà l'ambiance du film. Vous savez, si ça va être un film, un thriller ou un film romantique. Généralement, on a déjà une indication dans le générique. Si c'est un Star Wars, vous êtes déjà dans l'ambiance. La bataille n'a pas commencé, vous êtes déjà dedans parce que vous avez déjà le générique. Le générique, on va dire, de l'opéra, c'est l'ouverture. C'était une pièce instrumentale. Parfois, qui reprenait un ou deux ou trois thèmes de l'opéra. Parfois, qui étaient des thèmes différents, mais qui plantaient le décor. Avant le début de l'opéra. Il sort d'un autre pièce musicale. Le style galant. Alors, le style galant. Qu'est-ce que ça peut bien être le style galant ? Pour danser, dit Jean-José. Alors, effectivement, il y avait un rapport avec la danse. C'est effectivement, il y a un rapport avec ça. Ce n'était pas forcément des musiques pour danser, mais il y a effectivement un rapport avec la danse. L'angoureux, non, pas forcément, non. L'angoureux, non, peut-être pas à l'époque. Non, mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Non, pas l'angoureux. Musique d'ambiance. Voilà, tu vas fâcher, Jean-José, tu vas fâcher quelques compositeurs, là. Ils vont se retourner dans leur tombe. Voilà, c'est juste, c'est musique de fond. C'est la musique d'ascenseur, en fait. Non, non, c'est pas la musique d'ambiance. En fait, est-ce que, pareil, je vais faire l'opposition avec la musique baroque. Est-ce que musique mondaine, diolaine, non plus ? En fait, qu'est-ce qu'on avait dit sur la musique baroque ? Est-ce qu'il y avait une caractéristique de la musique baroque ? C'était très, très quoi ? Très. On avait analysé une partition ensemble. On avait dit que c'était assez… Imaginez que vous vouliez jouer des pièces baroques à l'harmonica. Vous trouveriez ça comment ? Compliqué, exactement, Carmen. Donc, c'est ça, c'est la musique baroque. C'est une musique assez complexe. Jean-José, dis quoi ? De quoi ? De coin ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Attends, je vais t'interroger parce que je… Une musique baroque dans le sens compliqué, un peu tordu, qui saute du cocalane. Oui, ce n'est pas que ça saute du cocalane, mais c'est vrai que tu avais une voix principale qui passe à la voix inférieure, qui repasse pendant que d'autres chantent par-dessus. C'est vrai que c'est assez complexe. Et quand on n'est pas habitué à écouter les mélodies qui traversent d'une voix à l'autre, c'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est un peu fouillis. Oui, c'est ça, effectivement. Le style galant, ça permet d'avoir des pièces… Alors, c'était soit des pièces de clavecin, soit des pièces de musique d'ensemble, mais moins complexes que les pièces baroques, avec beaucoup de grâces, de simplicité, de mélodies chantantes, parce que la musique baroque, il y a parfois des mélodies… On peut éventuellement chanter des bouts de mélodies, mais c'est quand même difficile de chanter les mélodies, avec un accompagnement beaucoup plus léger et des formes plus faciles à saisir, justement comme tu disais Carmen et Jean-José, voilà la musique de danse. La musique de danse, c'est plus facile à retenir. C'était une manière de garder l'esprit qu'on avait bien aimé dans la musique baroque, mais en simplifiant les choses, avec des mélodies plus faciles à reconnaître et des accompagnements moins fournis. Ce qui fait que c'était plus facile à écouter pour même les gens qui n'étaient pas forcément habitués à écouter cette musique. Donc moi, je vais vous passer un petit exemple de musique galante, un morceau de Francis Cooperin, qui s'appelle « Les barricades mystérieuses ». Il faut quand même prêter l'oreille, mais c'est moins complexe que la musique baroque. Alors, je vous passe ça. « Les barricades mystérieuses » 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 « Il dit Bruno, oui, c'est ça, c'est un peu ça. » Ce n'est pas beaucoup plus facile d'écrire ce genre de musique que d'écrire de la musique baroque. Mais c'est vrai que c'est un peu plus répétitif que la musique baroque. Il y a vraiment une mélodie qui est vraiment au-dessus et puis l'accompagnement derrière. C'est assez facile à entendre. Très beau dit Carmen. Je dirais à Francis Cooperin que tu as apprécié. Ça lui fera plaisir. Alors, il nous reste encore un style à voir. celui qui s'appelle « Empfinds am Keit. » N'est-ce pas ? Bon, je pense que vous parlez tous couramment allemand, donc vous voyez tout ce que ça veut dire. N'est-ce pas ? Voilà, exactement, c'est l'allemand. « Empfinds am Keit. » Ça veut dire la sensibilité. La sensibilité. « Empfinds am Keit. » Bien, tu souhaites Jean-Luc. C'est un peu ça, oui. Mais ils aiment beaucoup les mots. Allons, je... Alors, en allemand. Alors, qu'est-ce que c'est que cette musique qu'on a appelée sensibilité, à votre avis ? Qu'est-ce que ça avait de différent par rapport aux autres musiques ? « T'es slow » dit Jean-José. Non, pas encore, pas encore. Ça, ça arrive après, ça. C'est beaucoup plus tard. Ce n'est pas dit avec finesse. Ah ben, j'essaye. J'essaye de faire des... « Empfinds am Keit. » C'est beaucoup plus... Je devrais le dire avec le petit doigt levé, peut-être. « Empfinds am Keit. » Tout de suite, ça... C'est sûr que c'est juste « Empfinds am Keit. » Voilà, ça fait un peu yavo l'air général. Bon, non, 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 pas de ça. Pas de ça. L'allemand, c'est une langue très belle, mais il faut bien savoir la prononcer, c'est vrai. Donc alors, « Empfinds am Keit. » C'est mieux, dit-elle. Alors, oui, voilà. Ça donne quel style de musique, là ? Le fait de dire que c'est une musique sensible, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut exprimer ? « Violence, sensualité, rage, etc. » dit Jean-Luc. C'est-à-dire l'humeur. Oui. La galanterie. Jean-Jacques, oui. Douce. Humeur douce. Dit Carmen. En fait, ça exprime quoi ? Juste un mot qui résume tout ça. L'amour, éventuellement, oui. Voilà, les sentiments, tout simplement. C'est encore Bruno qui marque le point. OK, ben voilà, ça évoque les sentiments. Donc, ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on met vraiment l'accent. On l'avait déjà fait un peu avec l'opéra, puisque ça commence à être un peu plus grandiloquent, le drame, etc., la joie. Bon. Mais là, c'est des pièces musicales qui privilégient l'expression directe du sentiment personnel. Et ça coïncide avec un mouvement littéraire qui date entre 1740 et 1780, où justement, pareil, en littérature, on décrivait des personnages en écrivant leurs sentiments. Donc, ça a quand même pas mal changé par rapport à ce qu'on faisait autrefois. OK ? Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait d'un grand compositeur. Alors, au début, quand je voyais son nom, je vais vous le mettre, comme je l'ai vu souvent sur les disques, les enregistrements qui ont été faits de ces partitions, c'était écrit « CPE-BAC ». Je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? CPE-BAC ? Ça veut dire quoi, CPE ? » Alors, il y a souvent des abréviations comme ça de codification de partition, etc. Mais j'ai mis « CPE-BAC ». Alors, j'ai dit « Bon, c'est du BAC, très bien, du Jean-Sébastien BAC ». CPE, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand j'écoutais les morceaux, je me suis dit « Mais ça ne ressemble pas du tout à du BAC, quoi. » Enfin, pas vraiment, quoi. Ça n'a rien à voir avec la musique baroque de BAC, c'est vraiment une chose. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et en fait, qu'est-ce que ça peut bien être que CPE-BAC, à votre avis ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Cours préparatoire d'études de BAC, pourquoi pas ? On pourrait dire ça. Ben oui, mais je me suis dit « Oui, ça doit être un truc comme ça, du genre c'est un style de pièce, de BAC et tout. » Bon, mais ça ne va rien à voir du tout. Eh ben non, en fait, ça ne désigne pas Jean-Sébastien BAC, ça désigne un autre BAC. Et CPE, c'est son prénom. Il faut le trouver quand même. Il s'est fait appeler CPE. Ben non, pas du tout. C'est l'abréviation de Karl-Philippe-Emmanuel. Donc, Karl-Philippe-Emmanuel Bach. Voilà. Alors, qui était Karl-Philippe-Emmanuel Bach ? Qui a osé se faire appeler BAC ? Il faut le faire quand même. Il y avait Jean-Sébastien Bach qui était quand même très connu, très célèbre comme grand organiste. Et quelqu'un a un compositeur, oui, Guy, le père de Jean-Sébastien Bach. Ah oui ? Donc, ça veut dire… Alors, attends, Jean-José, si on essaie de suite à logique, ça veut dire que Jean-Sébastien Bach est mort en 1750 et son père a joué de la musique entre 1740 et 1780, c'est-à-dire 30 ans après la mort de son fils. Pourquoi pas ? Mais comme BAC est… Ça ne me paraît pas très logique. Il aura attendu la mort de son fils pour enfin se faire connaître. Back to the future ! Ben oui, évidemment. Retour vers le futur, ben oui, tout simplement. Non. Son cousin, dit Carmen. Ben, ça aurait pu… Voilà, c'est quelqu'un de sa famille. Ce n'est pas son cousin, c'est un de ses fils. Alors, vous savez combien d'enfants a eu BAC ? Jean-Sébastien Bach, il a eu combien d'enfants ? 8 ? Alors, 8 à ma droite, qui dit mieux ? 12 ? Toujours à ma droite. Jean-José dit 8 ? 12, un peu plus de 12. 14, 15 ? Allez, on y est presque. 17 ? On chauffe, on chauffe. 18 ? Encore un peu mieux. 20 ? Oui ! 20 enfants. Bon, 2 femmes, 20 enfants. Pourquoi il a eu ton enfant ? Il faut dire qu'il a la moitié, au moins, qui sont décédés en très bas âge, avant l'âge de 5 ans. Et voilà, donc, il a quelques enfants qui ont quand même survécu. Et dans les enfants qui ont survécu, il y en a effectivement plusieurs qui sont devenus musiciens et compositeurs. Et celui qui a vraiment fait carrière après BAC, c'est son deuxième enfant à avoir survécu, c'est-à-dire Karl-Felic-Emmanuel. Donc, Karl-Philippe-Emmanuel Bach. Et donc, lui, il a été beaucoup connu par le clavecin et par ses compositions. Et ce n'est pas n'importe qui. Déjà, il était déjà connu par… Donc, c'est déjà bien d'avoir fait carrière quand même après BAC, après Jean-Sébastien Bach. Mais il était admiré par deux grands musiciens dont on reparlera un peu plus tard dans la période classique qui sont quand même Haydn et Mozart. Donc, ce n'est pas rien quand même être admiré par deux grands compositeurs comme ça. Ça veut dire que ce n'était quand même pas n'importe qui. Et donc, alors, je vais vous passer deux petites pièces, enfin, deux extraits peut-être. Une sonate en La mineur pour flûte donc de CPE-BAC. C'est quand même très joli. Voilà, donc ça, ça dure trois minutes. Allez, tac. Donc, Karl-Philippe Emmanuel. Donc, c'est une… Allegro, enfin, c'est une partie de… c'est un mouvement de sonate en La mineur pour flûte. Sous-titrage ST' 501 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 Vous en pensez quoi ? C'est beau, hein ? Alors, je vais vous passer une autre pièce. Il faut vraiment que vous écoutiez ça. Alors, ça devait être juste un extrait, mais ça, c'est vraiment partie des pièces qu'il faut écouter de Carl Philippe et Manuel. Moi, franchement, quand je m'étais pris un disque de lui pour clavecin, et j'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit, waouh, franchement, ça vaut vraiment le détour. Une sonate en A majeur pour clavecin. Je ne vous en passe juste un extrait parce qu'elle dure 17 minutes. Je ne vais pas vous passer les 17 minutes. Et vous allez même voir la partition s'affichée à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir lire la partition, écouter le morceau en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501